J'ai entendu une histoire. Est-ce que c'est vrai que tu as joué au poker chez Mitterrand ? Non, tu sais ça, toi. On est bien informés. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu es bien informé, toi. Le comble, il paraît que tu aurais gagné. Je ne peux pas le dire, ils m'ont fait signer un truc. C'est vrai ? Ils jouent mal, Mitterrand, alors ? Tu as plumé le président de la République, quoi. Quand même incroyable, quoi. Wow. T'aimes bien sortir au bidet ? Non, je n'aime pas trop ici, je m'ennuie, je ne sais pas, il y a des cons, je crois. Tu ne sors plus, toi, maintenant. Non, je ne sors plus. C'est fini, c'était quoi, quoi. Tu restes à la maison, tranquille ? Oui, je vais chez des amis, quoi. Oui, Béatrice Dark, elle sort le jour, maintenant. Elle met son petit panier, elle va au marché. Tu sais qu'on raconte beaucoup de trucs sur toi dans Paris ? Moi, je raconte plein de trucs sur tout le monde. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu racontes sur moi ? Que tu ne mets pas de slip. Ça, c'est de notoriété publique, ça. Non, mais par exemple, on raconte que quand tu étais sur le Fenex, tu voulais te venger de Fenex qui tournait. Trop de prises, à ton goût ? Il y a trois prises à chaque fois, je ne travaillais pas à l'usine. Oui. Pour te venger, tu as pris sa cocaïne et tu l'as remplacée par du laxatif, c'est vrai ? Non, 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 non. J'ai remplacé son laxatif par de la cocaïne. Ah ouais, il ne faut pas te chercher, toi. Tu ne vas pas par quatre chemins. Béatrice Dark, c'est ton vrai nom ? Non. Ah ouais, c'est quoi alors ? Je n'ai pas envie de le dire. Tu ne veux pas le dire, ça. Tu ne veux pas le dire le nom. C'est le nom de tes parents, c'est pour ça que tu ne veux pas le dire ? Non, mais il est moche. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de le dire. Tu sais que Bruel, son vrai nom, c'est Ben Guigui ? Ben voilà, moi aussi, c'est ça, c'est Ben Guigui. Ben Guigui ? Oui. Béatrice Ben Guigui ? C'est ça ton vrai nom ? Oui, Béatrice Ben Guigui. C'est pas mal, hein ? Fais bébé, quoi. Tu sais ce que tu es en train de me faire, là, Béatrice Dark ? Tu es en train de baratiller l'animateur, et ça, ce n'est pas bien du tout, ça. Hein ? Tu sais que c'est un péché de mentir ? Ben moi, j'aime bien pêcher. Tiens, en parlant de pêche, tu as grandi à Concarneau. Qu'est-ce qu'elle sait, la petite Béatrice, à 6 ans, là, de s'ennuyer, il n'y a pas grand-chose à faire à Concarneau ? Bien sûr, j'aimais bien pêcher avec ma cuisine. Ah ouais, tu pêchais quoi ? Des palourdes. J'adore les palourdes. Les vigorneaux. J'adore les vigorneaux. On écrasait les cigarettes de mon papy dedans, ça faisait des bulles. Ah ouais, ouais. T'as déjà torturé des fruits de mer ? Ah non, moi jamais, ouais. Je ne suis pas un original comme toi. Tu sais, on peut demander des cacahuètes ici, ils ont une bonne sélection. Ah non, pas des cacahuètes, ça me rappelle mon ex. Ouais, pourquoi ça te rappelle ton ex ? Bah, il aimait bien les cacahuètes. Ah ouais. Alors, 129 sur l'autoroute. Oh non, on l'aura de faire ici. Non, mais on peut en reparler. Franchement, non, je n'ai pas envie de parler de ce film. Ça fait 3 ans que je l'ai fait, j'ai fait d'autres choses depuis, c'est bien. Non, mais juste dans 129, tu étais quand même pas mal à poil. Ça a dû les surprendre, les parents Ben Guigui à Concarneau, quand ils t'ont vu dans... Ils m'ont déjà vu à poil, mes parents, je suis pas de mienne en salopette. Ouais, mais ils t'ont pas vu 150 000 fois en train de te faire défoncer contre un camion citain dans une derrière d'autoroute. Ils ont déjà baisé mes parents, c'est comme ça qu'ils m'ont vu. Moi aussi. Ouais, c'est comme ça qu'ils m'ont fait, tes parents. Ah mais je me rappelle pas avec ton frère. T'as des frères et soeurs ? En quelque sorte. Jamais. En fait, dans le ventre de ma mère, on était trois. Et apparemment, j'ai mangé les deux autres. Waouh ! Alors, t'es dans le dernier Popolowski, cinéaste polonais. Ablution, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu joues une nonne scatophile. T'es pour rompre avec ton image de prostituée, c'est ça ? Non, mais j'aurais pas dû le faire, ce film. Mauvaise expérience. Mais il est bien, le film ? Ouais, il est génial. Ah ouais, tu l'as vu ? Non. Sinon, tu te vois où dans cinq ans ? Ah non, Léna, c'est ta question, je me permets de répondre. Tu te vois où dans dix ans ? Avec des chiens. Ouais ? Je ferais des tatouages. Non, mais je sais pas, j'aime bien piquer, quoi. Ah ouais, ça se voit qu'il y a une piquette. Non, je suis pas de tatouage, ma femme, elle veut pas. Tu dois faire tatouer un slip. J'en veux un, mais personne peut me le faire, alors. Ah ouais, c'est quoi ? C'est arrangé, peut-être. Je voudrais me faire tatouer non de mon mec. Non de ton mec ? C'est pas compliqué, ça. C'est un peu commun, quoi. Non, mais j'ai envie de me le faire tatouer, mais avec son sang. C'est quoi que tu bois ? Ça, c'est un cocktail, c'est non fait derrière. Tu veux goûter ? Non, ça me dit rien. Allez. Pardon, c'est l'ananas. Bon, pour conclure cette interview, t'as peut-être un mot ? Tu veux rajouter un mot ? Non. Ouais.